Bonjour, ici Renan Fraque, ou ben non François Plourde, c'est comme vous préférez. Alors, pour faire une histoire courte, une histoire courte qui va être longue, ah ben non, c'est vrai, on me voit pas la face parce que je suis pas rasé, j'ai les cheveux sales, puis ça me tente pas. Bon, en confinement, on commence à avoir de l'air tous des ours, alors vous voyez, il y a un gif qui est apparu avec ma face qui parle. Bon, qu'est-ce qu'on regarde présentement? On regarde la page 24 et 25 du livre Ville de Saint-Léonard, 1886-1986, première partie par Hélène Parbisier et la Courcière. Et je remercie Jean-Phoenix de m'avoir numérisé ça, c'est très gentil, on voit le livre, c'est merveilleux, qu'on va reculer de même. Fait que c'est samedi ou dimanche, je m'en souviens plus, c'est quand qu'il m'a appelé, M. Dagenais, Karine? Dimanche. Dimanche, bon. Directement de Paris, M. Dagenais fait des recherches sur sa famille. Puis on va regarder, là, on le voit ici, là. Ça, là, ce que je fais apparaître, c'est ça ici. Ça va-tu marcher? Oui, oui, je fais apparaître la carte Atlas of the City of... Tout ça, là, de Hopkins, assez connue, de 1879. Puis lui, il fait des recherches sur sa famille qui habitait ici, là. Regarde, on voit Dagenais. Il s'appelle Charles Dagenais. Il habite en France maintenant, mais c'est un Québécois. Puis il me parle... Il me parle de quoi? Il me parle du lac Saint-Andre qui serait possiblement la source du ruisseau de la Grande Prairie. Eh bien, eh bien, c'est la première fois que j'en entends parler. Puis là, évidemment, dans ses recherches, il m'a parlé du livre qu'on regarde actuellement, de ce livre-là. Puis là, je vois, en plus, qu'il y a la côte de la Grande Prairie ou côte de plaisance. Ah, c'est-tu malade? C'est-tu malade? Côte de plaisance, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? On a une carte qui a été faite par Jean-Baptiste Charles Bédard. Évidemment, je vais revenir à l'histoire, là. C'est un peu confus, là. Mais là, ce qu'on regarde, c'est une recherche en cours. Je recherche, en même temps que je vous parle, on cherche tous ensemble, OK? C'est fou. Ça, là, c'est attribué à lui, là, Charles Bédard, Jean-Baptiste. Ça, c'est quoi, X1X? C'est le 19e siècle, ça veut dire des années 1800. Au début des années 1800. OK. Mais je tiens à dire qu'elle n'est pas à l'échelle du tout, sa carte, parce que si on place, justement, la carte de Hopkins par-dessus, on voit que ça n'arrive pas. Oups, il y en a un autre en dessous, là. Ça arrive, mais il faudrait que je distorsionne vraiment beaucoup la carte de Hopkins. Ça ne marche pas trop bien. Je m'excuse, là, mais c'est ça. Donc, on ne peut pas se fier vraiment aux proportions. Mais tout de même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se situer dans la carte. Puis on va commencer par la rue du Chandeau. Là, vous allez me dire, c'est quoi, cette rue-là? Je ne connais pas ça, c'est où, je m'en fous. Bien, peut-être, mais là, vous allez aller sur Google, puis on va prendre le temps de le faire ensemble. Allez taper rue du Chandeau. Puis là, ça va vous donner ça. Regardez, les galeries d'enjeux ne sont pas loin, puis tout ça. La 40. Puis là, ensuite, vous cliquez dessus. Puis qu'est-ce que ça donne? Bien, ça vous donne un plan. Puis que... C'est clair, comme l'eau de roche. Mais vous le voyez, là, tu sais. Là, ici, on a la Côte-Saint-Michel. Ou bien non, la rue Jaurie d'aujourd'hui. La rue du Chandeau qui était la rue qui reliait à la Côte-Saint-Léonard qui est ici, qui est devenue le pouvoir métropolitain ou la 40. OK? Fait que, on revient ici. Ouh! Qu'est-ce qu'on a? Exactement ce que je vous ai dit. Côte-Saint-Michel qui est devenue la rue Jaurie. Le pouvoir métropolitain qui est la Côte-Saint-Léonard. Ou la 40. Donc, on a environ, dans ce coin-ci, comme je vous le dis, c'est pas à l'échelle, sa carte, là. La rue Bélanger. Ici, Côte-de-la-Vita... Oui, chou! Côte-de-la-Visitation. C'est le pouvoir Rosemont. Environ, dans ce coin-là, le pouvoir Saint-Michel. Là, le pouvoir Bourget. Ça, c'est important. Ça serait en Joux, à peu près, ici. Avenue Georges 5. Ça veut dire qu'en bas, ça serait ici, là. Ici, ça serait Tétroville, à peu près. Duval-Louis-Polite-La Fontaine ou la 25. À peu près là, la rue Sherbrooke. La rue Sous-de-la-Grande-Prairie serait supposée passer ici. Environ, là, parce que c'est vraiment pas à l'échelle. On regarde encore Hopkins, là. Tu vois, ça ne fit pas pantoute. Ça fait plus ou moins. Il faudrait que je distorsionne énormément. Fait qu'on est-tu situé géographiquement? Ben, c'est ça. En haut, ici, c'est environ Saint-Léonard. Dans ce coin-ci, c'est environ Anjou. Ici, ça serait Rosemont. Puis en bas, ici, Mercier. Hein? Bon. On continue. Ben, tiens. Si je vous montre une carte récente qui fit, ben, plus ou moins, là. C'est ça. La 25 qui passe de même. Métropolitain, la 40. Dans ce sens-là. Tu vois, le reste, il arrive. Tu sais, pouvoir Rosemont, ça arrive. Mais Bélanger, pas pantoute. Jarry, plus ou moins. Bouvard-Bourger. Non, Gaéti, là. Bouvard-Bourger, en fait. Fait que ça arrive plus ou moins. Hein? Bon. On continue. On revient. À notre super carte. Du début de 18 ans. Qu'est-ce qu'on voit? Prairie du lac Saint-Anne. Qui serait possiblement une des sources du ruisseau de la Grande Prairie. Puis la côte de Plaisance ou de Grande Prairie. Puis en parlant de Grande Prairie, je vous fais apparaître le ruisseau à peu près. Parce qu'encore une fois, là, je me suis fié encore à la carte de Hopkins. Mais, tu sais, ça arrive pas, là. Cette boutte-là, ça arrive pas. C'est du n'importe quoi. Fait que je l'ai dessiné plus ou moins comment il serait supposé arriver par rapport à cette carte-là. Puis je vais rajouter aussi le ruisseau des roches qui est important dans notre histoire. Hein? Regardez ça, là. À peu près dans ce coin-là, là. OK? Retenez ça pour pouvoir bourger ici. Ça va être important tantôt. Wouhou! J'aimerais tout de suite amener une rectification. Je viens de me réécouter vite, vite, pour faire un peu de montage. Puis oui, j'ai de l'air niaiseux, mais ça, ça me dérange pas. Non, mais en fait, c'est parce que côte, là, côte, c'est pas vraiment un chemin. Une côte, c'est un enlignement de terre, finalement. Les chemins, en fait, il faut dire, quand il y a un chemin, il faut dire le chemin de la côte Saint-Michel, et ainsi de suite. Le chemin de la côte Saint-Léonard. Parce que la côte, c'est l'enlignement de terre, et non le chemin. Le chemin, avec le temps, c'est devenu ça, mais c'est pas ça au départ. Attention! Bon, de retour à notre super carte. Maintenant, on va regarder pourquoi elle a été créée, cette carte-là. On regarde ça en détail. Nous savons, là, on est à la page 28 du même livre, le livre qui fait l'historique de Saint-Léonard de 1886 à 1986. Nous savons, grâce à un plan de l'île et des concessions consenties par les suspiciens au, c'est 17e siècle, ça, ça se dit mal, les années 1600, et au 18e siècle, les années 1700, plan attribué à Jean-Baptiste Charles Bédard que les terres concédées en 1672 étaient situées sur un point de l'île appelé la Prairie du Lac-Saint-Anne. Et, en même temps, Prairie ou Côte-de-Plaisance. À titre de procureur des suspiciens, Bédard a dû mettre de l'ordre, puis ça, c'est très important, dans la question des rentes scénariales impayées. J'ai eu la misère avec certains mots, je suis désolé. Mais, ça, là, ça va de l'air d'être le bordel, puis je vous le prouve, c'est le bordel dans ces terres-là qui n'avaient pas vraiment de numéro, vous allez voir. Fait qu'on sort de là, on s'en va voir ici, ce que M. Charles Dagenais m'a appelé pour, au téléphone directement de Paris. Lui, oralement, dans sa famille, oui, effectivement, tout le monde dit qu'il y avait un lac Saint-Anne dans ce coin-là. Mais, là, dans la même journée, il m'envoie d'autres recherches qu'il a trouvées dans le jour même, puis on s'en va les voir. Là, on change d'auteur. Là, on parle du terrier primitif de Pointe-aux-Trente dans la Seigneurie de l'Île-de-Montréal par Jean-Guy Marsan. Ça indique des numéros de lots qui sont sur ce 474-là à la Côte-Sainte-Anne. C'est où ça, la Côte-Sainte-Anne? C'est à Pointe-aux-Trente. C'est à Pierre-Mathieu, un normand âgé d'environ 32 ans, qu'il est suspicien. Il donne le 1er mai 1673, une terre qu'il occupe, blablabla, mais il donne un autre bout de terre aussi, une prairie de 6 serpents au lac Saint-Anne. Puis la prairie identifiée par l'auteur Marsan, le Point F dans ses documents, là, je n'ai pas le vrai document, c'est que des affaires que j'ai trouvées sur Internet. Bien, il l'identifie le 12 février 1672. Je vais l'avoir un moment donné. Je le lis, je le lis, ça s'en vient. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On s'en va voir, on s'en va voir, on s'en va voir, on s'en va voir. Ce que j'ai fait, j'ai fait la recherche puis je les ai placés les censitaires, ça veut dire les propriétaires de terre, Pierre Mathieu est là puis tous ses voisins, Laurent Archambault, ils sont tous dans la peintre au temple, ils sont tous sur la côte Saint-Anne qui, rendu là, il s'appelait la côte de la pointe au temple. André Carrière, tout ça. Mais là, le point que M. Marsan, je l'écris tout, qu'est-ce qu'il y a un astérix, ça a lien avec les recherches de M. Marsan. Lui, il y a place là et non là. Ah ben, ah ben, ah ben. Là, ça marche pas. dans toutes les recherches qu'on est capables de voir, c'est qu'il y a une prairie du lac Saint-Anne ici. Les, les, ah, je suis tout mêlé, là. C'est mêlant. Pierre Mathieu, ça s'en va où? Ça s'en vient, ça s'en va à cette terre-là. Puis ça s'en va aussi le deuxième terrain de Pierre Mathieu, il s'en va là, là. Puis là, on voit sur le Rousseau-des-Roches qu'il y avait un genre de lac. Bon, mais là, le document de Bizier et la Courcière pour Pierre Mathieu, là, la date, elle change, le 2 février au lieu du 12 février, elle s'en va là. Hein? Entre le lot 10-51 et le lot 10-50, c'est pas clair, c'est ça, là. C'est pour ça que j'ai amené cette correction-là, c'est 10-50 et 10-51. Mais ça serait pas supposé être 10-57, ce qu'on va voir plus loin. En fait, la prairie du lac Saint-Anne, telle qu'indiquée sur la 4, va du lot 10-51 à 10-57. Là, 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 je suis mélangé en torpinoche. Torpinoche. Bon, on récapitule les faits. Deux auteurs, Bizier et la Courcière, ici en bas. Eux, d'après eux, la prairie du lac Saint-Anne, est là. Et la tradition orale de mon merveilleux parisien, québécois, bien, lui, sa famille dit que c'est là aussi. Sauf qu'un autre auteur, Jean-Guy Marsan, nous indique que la prairie du lac Saint-Anne serait ici. puis quelque part, ça serait plus logique parce que la côte Saint-Anne, l'enlignement de terre qui est ici après la côte Saint-François qui était là, qui était Longpointe, Saint-François-d'Assise de la Longpointe, la côte Saint-Anne qui deviendra la côte, la pointe d'Otrente parce qu'ici, après, ici, il y avait la côte Saint-Jean, oui, puis tout ça, c'est devenu la même côte, bon, le même enlignement de terre. Bien, tous ces gens-là habitaient tous sur la côte Saint-Anne, on le voit, puis ce sont les mêmes noms qui sont ici, regardez, Mathieu, Carrière, Bouchard, Archambault, Rouillet, Charlie, Cévion, Archambault encore, vous allez les retrouver ici, Carrière, Archambault, là, j'ai décidé de prendre M. Mathieu comme exemple principal, puis la prairie du lac Saint-Anne, d'après, on vient au terrier primitif, de Pointeau-Trente de la Seigneurie de l'Île-de-Montréal par Jean-Aquille-Marsan qui l'indique là, ça serait logique aussi parce que c'est la prairie du lac Saint-Anne qui serait en fait dans le ruisseau des Roches, ça serait logique que ça soit là au lieu de là parce que là, ici, c'est bizarre, c'est soit la côte de Plaisance qui n'est pas claire qui deviendra bien plus tard, on voit les dates, 1672, 1699, la côte Saint-Michel puis en bas, c'est la côte Saint-François, pourquoi ça s'appellerait Saint-Anne dans ce coin-là? On ne le sait pas, on ne le sait pas, c'est louche. Moi, j'ai commencé une hypothèse qu'en bas, c'était la côte Saint-Anne puis avant que ça existe, bien plus tard, la côte Saint-Léonard en 1707, peut-être que les fonds de terre, en fait, d'après les agriculteurs, c'était la côte Saint-Anne, non, puis elle se serait étendue vers par là, je ne sais pas. OK, on va se concentrer ici parce que là, c'était pas clair, c'était pas clair, il y a ça ici qui était pas clair, les lots 1050, 1051, il y a un autre bout dans le texte, évidemment, je reviens, c'est mélangé à la ville de Saint-Léonard, 1886, 1986, alors, toujours à la page 28 qui est vraiment intéressant, alors, on va le lire, on tape encore un autre extrait de la page 28, depuis le lot 1051C jusqu'à la côte de Saint-Léonard, il y avait une côte appelée Plaisance ou de la Grande Prairie, là, déjà, c'est plus logique, 1051 qui est ici jusqu'à la côte Saint-Léonard qui est là, ici, c'est la frontière, OK, bon, mais là, on peut placer Grande Prairie puis Plaisance, ça, c'est sûr qu'il était là, donc, la devanture prenait au Rousseau de la Grande Prairie, ici, là, il passait ici et vers les profondeurs des terres de Longue-Pointe, effectivement, en bas, ici, c'était la Longue-Pointe ou Saint-François-des-Ascisses de la Longue-Pointe, la côte Saint-François. La côte de Plaisance jouissait d'une prairie en qualité de commune, ça, ça veut dire que tout le monde avait le droit d'y aller, c'était comme la place que les animaux, tout ça, pouvaient aller en pâturage, là, librement, ça appartenait un peu à tout le monde, c'était une commune. Mais par des transactions des seigneurs avec les habitants de la Dite Côte, en date du 5 avril 1706, la commune a été échangée contre un autre terrain. Hein? Là, je me suis dit, ben, c'est peut-être ce terrain-là qui est parti là, mais pourquoi il s'appellerait Saint-Anne? C'est pas clair, là, pourquoi il y a... Ah, c'est là, c'est là, le Bob-Lesse à cet endroit-là. Blablabla, patate à gauche, machin. Les actes de concession des terres concédés à cet endroit en février et mars 1772 évoquent l'existence du lac Saint-Anne, de la Prairie et du grand lac de la Grande Prairie. Oh! Là, on apprend... Là, ça confirme encore que le lac Saint-Anne est à côté d'un grand lac de la Grande Prairie. Mais ça, on m'en a vraiment parlé encore. Fait que, là, on regarde un autre extrait de la page 28. Pou-pou! On continue, toujours page 28, toujours ici, dans ce livre-là. Avant la fin du mois de février 1672, Mathurin rouillé... Comment qu'on prononce ça? Rouillé. On se souvient de Mathurin. Il est ici, là. Mathurin, Mathurin, Mathurin. Il n'est pas là? Oui, il est là. Il est là. Ici, il est là. aura obtenu une terre de quatre arpents dans le grand lac de la Grande Prairie, voisin de la concession de Toussaint-Huneau, située à la côte Saint-François. Ha ha! Moi, je sais c'est qui Toussaint-Huneau parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Là, je me réfère aux recherches localisation de la concession de Jean Cadieux à la côte Saint-François par Gilles Cadieux. Puis, je l'ai mis sur Internet ça. Je cherchais ça. C'est malade. Fait que, là, puisque je chichais la concession de Toussaint-Huneau, oh, là, je commence à être mêlé. OK, là, je figure que le grand lac de la Grande Prairie était dans ce coin-ci. Fort logiquement. Ouf, OK, on prend trois secondes. Ha ha! Je fais, ouf. Bon, on est tous bien mêlés puis c'est pas une recherche que je vais terminer aujourd'hui puis peut-être qu'on ne saura jamais la vérité. Il n'y en a peut-être pas non plus. Tu sais, vous savez, la vérité est souvent ailleurs. Mais non, sans joke, qu'est-ce qui est intéressant avec les travaux de M. Marsan, c'est qu'il identifie un autre endroit qui a une prairie du lac de François-Beau ou Blot qui était un personnage assez important de la Pointe-aux-Trentes. En fait, il a prêté longtemps sa maison ou une partie de sa maison pour que ce soit la chapelle puis il était très impliqué. On a ça sur le chemin, le lit du ruisseau des Roches. Là, le dessin, il est plus ou moins du ruisseau des Roches. Je vous l'ai expliqué au début. Puis, ici, vous regarderez, c'est une carte dans le coin du boulevard Bourget. Il y a effectivement encore un vestige de cette prairie ou de lac Saint-Anne-là supposé parce que dans la raffinerie Shell puis je l'ai posté sur Facebook récemment, allez voir, ben oui, c'est encore là. Puis là, j'étais en train d'émettre une hypothèse que peut-être justement Côte-Saint-Anne-Sud, avant qu'il existe la Côte-Saint-Léonard, ben le fond des terres s'appelait la Côte-Saint-Anne aussi, tu sais, c'est le fond des terres. C'était pas là encore ça. Fait que c'était la Côte-Saint-Anne-Nord entre l'humain nord. Puis là, par la force des choses, tout ça s'appelait peut-être la Côte-Saint-Anne, tu sais, puis ça s'est transposé là. Parce que, quelque part, le Rousseau-des-Roches puis le Rousseau-de-la-Grande-Prairie, même Hopkins, avait de la misère puis il les liait ensemble, regardez, chut. Ça là, tout ce secteur-là, c'est une, c'est très haut, c'est juché haut, c'est une cuve mal drainée, très marécageuse, il y avait énormément de marécage dans ce coin-là, de marais peu profonds, beaucoup d'eau. Ben oui, le chien n'est pas d'accord avec moi. Ben je te dis, Jackie, je te dis que c'est vrai, il y a beaucoup d'eau dans ce coin-là. Fait que, finalement, la prairie du Lac-Saint-Anne, c'est peut-être tout ça ici. Tout l'enchevretrement du Rousseau-des-Roches avec le Rousseau-de-la-Grande-Prairie, tout ce secteur-là, avant que ça s'appelle la Côte-Saint-Léonard, ben, par défaut, c'est parti de là, pis de toute façon, ici, là, ici, là, c'est par là qu'a commencé les premiers censitaires, les premiers propriétaires de terre, là, ça a commencé dans ce coin-ci, en s'en allant vers la Côte de la Côte-Saint-Michel. Ah, le trop proche, François, on comprend plus rien. C'est long, cette vidéo-là, mais il y a tellement de matériel, mais c'est pas de ma faute, moi, j'essaie de démêler quelque chose qu'on m'a envoyé dimanche. Moi, je me trouve hot en si peu de jours d'avoir tout conçu ça. Ah, c'est ça, je voulais conclure en vous montrant un autre exemple que la Grande Prairie, elle, on est certain qu'elle était là, à l'endroit là, j'ai une autre carte que je vais vous mettre par-dessus, puis elle est encore moins à l'échelle que toutes les autres. Je suis pas capable de la faire fêter oublier ça. En tout cas, c'est une carte retrouvée à Paris attribuée à François Vachon après le 15 octobre de la Côte-Saint-Michel qui est entourée de forêts et flanquée à l'est d'un espace libre marqué de terre non concédée. C'est là que cinq ans plus tard sera créée la Côte-Saint-Léonard d'après une carte déposée aux archives du séminaire de Saint-Sulpice de Paris. Bon, c'est pour ça, c'est là-bas. On a juste la Côte-Saint-Michel qui est entourée de prairies, de cédrières, de cédrières et de freines. C'est sûr que les cèdres, là, on parle de thia occidental et non de cèdres. Il n'y a pas de cèdre en Amérique du Nord à cette époque-là, oubliez ça. Ben, c'est ça. Regardez ce qu'il y a là. Grande Prairie. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Grande Prairie. Regardez. Attends, attends. Oh! Grande Prairie. Ah! Grande Prairie ou Côte de Plaisance. Hé, moi, là, sans joke, tu sais, je suis vraiment gossant parce que on a créé au départ, ça s'appelait Sauvons le rue Somosun. Là, j'ai convaincu le maire de la Sable. Vous l'avez vu dans mon reportage, dans mon documentaire, qui appelle ça de la Grande Prairie parce qu'on le voit, c'est le vrai nom, mais, hé, ça serait tellement cool le ruisseau de Plaisance et l'éco-parc de Plaisance. Ça serait malade. Non, frère, arrête de faire changer les noms, tout ça, c'est pas j'attire. OK, bye! Ouh!